Aussi nombreux, j'avoue que c'est assez impressionnant. Pour parler de durabilité environnementale dans nos activités de recherche, un thème forcément porteur et je pense que tout le monde est très intéressé, peut-être avec beaucoup d'attentes. L'objectif, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était de faire un premier bilan, enfin déjà de faire un état d'élu en fait sur les réflexions qui sont en cours, on va dire, dans le monde de la recherche. Faire un bilan de ce qu'on fait déjà, alors c'est un peu centré sur Dynaphore, Agir, ODR, parce que ça a déjà été réfléchi localement, mais aussi des choses qui peuvent se faire au niveau du centre, au niveau collectif, au niveau des instituts. Donc là c'était le but du jeu de faire un peu un premier brainstorming et voir quelles sont les idées qui vous paraissent pertinentes, qu'est-ce qu'on peut faire à chacun de nous, à notre échelle individuelle, ce qui nécessite des actions un peu plus organisées, faire un peu plus de lobbying, on va dire, ou alors être d'accord collectivement sur ce qu'on a envie de faire, puisqu'il y a des tensions, forcément, sur ces questions-là. Et peut-être faire en fait une liste d'actions qui nous paraissent les plus importantes, les plus urgentes, identifier des gens qui seraient partants pour être porteurs dans différentes unités, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'unités qui sont là représentées aujourd'hui, et peut-être les porter au niveau du centre aussi, pour avoir plus d'impact sur les enjeux qui nécessitent une approche coordonnée. Un premier point, qui est ce que souvent, quand on parle d'empreinte environnementale, on fait souvent le raccourci de l'empreinte carbone, et c'est vrai que c'est l'indicateur que tout le monde connaît, qui est le plus utilisé, et on est loin d'avoir qu'une empreinte sur le climat, via le carbone, mais c'est vrai que c'est un bon indicateur pour se rendre compte de la non-durabilité de nos activités. Donc là, les chiffres qui sont donnés, ça varie les estimations, je crois que toi, tu as d'autres chiffres, Marc, il y a vraiment des estimations très différentes, c'est la difficulté des cycles de vie, comment on estime jusqu'à ce qu'on prend en compte pour faire ces estimations de notre empreinte. En tout cas, c'est beaucoup, et si on veut que ça soit durable, il faudrait que ça ne soit pas beaucoup. Et c'est vraiment une gamme, quelles que soient les estimations, il faut vraiment qu'on change drastiquement. Ça, c'est si on estime que tout le monde sur la planète a le droit d'avoir une approche équitable de notre contribution au réchauffement climatique, et qu'on se dit que les gens qui, pour l'instant, n'ont pas une empreinte environnementale, une empreinte carbone très forte, auraient le droit et seraient amenés et vont développer leurs activités, donc avoir une empreinte un peu plus importante. Voilà, donc là, j'ai mis des citations pour ceux qui veulent creuser. Ça, c'est le contexte général, donc comment on fait pour faire ça ? Et là, on se dit, nous, en termes individuels, il y a des choses qu'on peut faire. En termes professionnels, c'est l'objectif du jour aujourd'hui, c'est, voilà, on a déjà une grosse marge de manœuvre. Et j'ai découvert un article qui a étudié le cas d'une thèse, voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas pour dire que c'est la faute des doctorants, parce que je pense que l'empreinte des chercheurs est bien plus importante que celle des doctorants. Mais en tout cas, voilà, c'était un cas d'étude. L'avantage d'une thèse, c'est que c'est ciblé dans le temps, il y a des activités un peu isolées, alors que dans l'empreinte d'un chercheur, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment quelque chose de très ciblé dans le temps ou dans le type d'activité. Et là, ça a montré que, donc 60% de l'empreinte carbone sur un projet de thèse de 4 ans, donc dans les sciences environnementales en Belgique, donc c'est très similaire à ce qu'on peut faire en France, j'imagine, avec du terrain notamment, et donc qui essayait de regarder différents scénarios, si on fait des vidéoconférences au lieu de conférences, si on fait des vidéoconférences au lieu de réunions. Voilà, et du coup, on voit bien que ça permet de diminuer quand même dans cette partie, mais qu'il en reste encore, et notamment tout ce qu'on appelle les tâches académiques, qui j'imagine inclut le terrain. et tout ce qui est l'informatique. Donc voilà, deux grosses parties de notre empreinte en tant que chercheurs. Si on regarde, il y a des gens, alors je ne sais pas comment ils ont fait pour faire leur calcul, mais ça, c'est une fois qu'on a acquis les données, donc c'était pas toutes les discussions, enfin le travail en amont pour récolter les données, mais juste pour écrire un papier. Voilà, et ils ont chiffré, que finalement, ce n'est pas très important, l'impact carbone d'un papier. Donc c'est bon, vous pouvez écrire plein d'articles, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui va être le plus grave. Je pense que c'est surtout si, dans l'optique, ou si votre papier a un impact sur la durabilité, et permet de fournir des recommandations qui permettent d'améliorer la situation. Donc ne vous privez pas, écrivez des articles. On a préparé cette petite présentation avec plusieurs personnes qui avaient déjà une super motivation au sein de Dynafort. Pour l'instant, ça, c'est l'échelle à laquelle on a réfléchi. Donc il y avait Justine, Wilfried, Diane, Richard, Jérôme Bilm. Après, il y a des discussions avec Marc depuis longtemps. Voilà, mais c'est un petit groupe qui est vraiment très motivé pour faire ça et qui, à mon avis, est voué à se développer. Donc si vous voulez contribuer à cette réflexion, cette liste de gens n'est pas du tout limitée. Et donc dans ce groupe-là, on a identifié des grands types d'activités sur lesquelles on pourrait réfléchir à améliorer nos pratiques. La première, donc il y a un domaine qui a une empreinte très lourde, c'est la mobilité. Donc on a réfléchi à ce qu'on faisait déjà en termes de déplacement au domicile de travail, que je ne vais pas forcément lister, mais par exemple, rien que comparer l'empreinte carbone d'un sager entre Toulouse et l'INRA, par exemple, c'est assez intéressant de se rendre compte des chiffres. Donc ça, on a fait un petit bilan, par exemple, en comparant les différents moyens de transport. Donc en fonction de la catégorie où vous êtes, voilà, ça déjà, c'est un premier niveau d'information qu'on n'a pas forcément tous. Et moi, j'avoue que rien que de borsage, ça m'a fait un peu réfléchir sur la façon dont je venais parfois les jours de pluie en Corée. Voilà. Un gros pôle, donc ce qui a été discuté dans l'article sur la thèse en Belgique, c'est tout ce qui est les conférences et les réunions. Donc les idées, les pistes, forcément, c'est déjà limité le nombre de réunions et ça arrange quand même aussi la réunionnite. Priviliser la visioconférence. Donc là, Richard m'avait fait remarquer que l'attention, c'est quand les personnes ne sont pas sur site, parce qu'apparemment, il y a des gens qui font de la visioconférence en étant basé sur l'inéra. Donc voilà. Donc ça, c'est pas forcément un avantage en termes environnementaux. Il y a un point qui est un peu, je pense, tendance en ce moment, c'est la place de l'avion dans nos modes de vie et notamment en termes professionnels parce que c'est souvent quelque chose qui est... Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de réunions et donc l'avion, c'est vraiment quelque chose qui est un peu insensible, à mon avis, à discuter éventuellement. On peut imaginer ne plus prendre l'avion en France, ne plus prendre l'avion du tout, et privilégier les voies directes, ça serait un minimum. Voilà, donc ça, c'est un point et qui se retrouve... J'étais assez contente de voir que ça se retrouve dans l'actualité avec des compositions de lois, notamment, si vous avez suivi un peu. Donc ça tombe plutôt bien comme on parle aujourd'hui. Mais c'est pas un sujet facile parce que forcément, c'est un coût en termes de qualité de vie. Si on ne prend plus l'avion et qu'on doit aller passer une nuit d'hôtel pour une réunion, c'est un choix qui n'est pas facile et qu'on n'a pas envie de faire. Mais peut-être qu'on n'a pas le choix. Enfin, voilà, si on veut être cohérent avec nous, c'est des questions, en tout cas, qu'on doit se poser. En termes de conférences, on a le cas concret de gens qui se disent, ben voilà, je suis invitée à aller à une conférence de l'autre côté de la planète. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est un avantage pour ma carrière d'y aller ? Est-ce que finalement, c'est pas si important que ça ? Sachant que c'est un impact carbone très important. Alors, il y a des gens qui ont une stratégie individuelle avec moins d'impact en se disant, je ne vais qu'aux conférences internationales qui ont lieu en Europe ou en France. Sauf qu'en fait, ils bénéficient de leur impact carbone, il est faible, mais tous ceux qui sont venus à la conférence et qu'ils vont rencontrer, eux, ils ont un impact carbone élevé. Donc globalement, on peut se poser la question d'est-ce que c'est finalement une bonne solution. Et enfin, en ce qui concerne Dinafort, on fait beaucoup d'activités de récolte de données sur le terrain. Et donc ça, c'est quelque chose, on prend des voitures qui consomment ce qu'elles consomment et on fait beaucoup d'allers-retours, notamment les Coupes-Gastogne, les Pyrénées ou les Cévennes. Et ça, c'est quelque chose que je pense, c'est un peu, on n'en a pas trop discuté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte dans les choix de projets, de terrains qu'on choisit ? Est-ce qu'on essaye de limiter ou on décide que le plus important c'est de collecter des données donc on ne le touche pas ? Quelles sont nos marges de manœuvre ? Est-ce que finalement aller dormir sur le site d'études versus faire des alertures tous les jours ? C'est une question qu'on peut se poser collectivement. Et tout ça, en fait, si on les réfléchit, ça va beaucoup nous amener à la question de la slow science. Voilà. Qu'est-ce que, certes, on a des incitations à publier beaucoup va être très efficace, très performant mais finalement, est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que si on veut être cohérent, donc slow science, ça peut être connoté, enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce... Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, tous les documents en fait dont je parle, on va les mettre en ligne sur SharePoint de l'unité d'Inaphore. On peut les partager avec d'autres unités si ça intéresse les gens. Il y a, par exemple, J'aime en fait Agir qui m'a envoyé tout son dossier sur la slow science parce qu'il avait déjà collecté plein d'articles là-dessus. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci pour partager tout ça. Donc, je ne sais pas comment on fait si on discute de ce point-là tout de suite sur la mobilité ou si d'abord je fasse les autres thèmes et... Passe les autres thèmes à soirée. Ok. Donc, j'avais présenté le Toulouse-Inra. C'est mon dernier trajet très très coûteux en carbone que j'ai indiqué où je mets à coups pas pour ça. C'est juste pour garder en tête une conférence aux Etats-Unis ce que ça coûte. Il y avait un document qui avait été fait très très utile pour réfléchir à la façon dont on va à Paris parce qu'on a quand même beaucoup d'entre nous qui y vont souvent. J'ai juste une question sur ton chiffre sur la plus profonde il y a de quel site ? Ouais, là c'est des trucs des estimations très très grossières basées sur la distance entre les aéroports c'est pas du tout ça prend pas en compte je pense le nombre de... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Après, entrer à deux ou à trois... Sur le billet d'avion c'est marqué. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est vraiment... C'est écrit sur le billet maintenant. C'est ça. un billet, un col, tu crames toute ton année de carbone que tu vas avoir plusieurs années. Ouais, je dis plus que ça ne sert à rien de manger du tofu tout à l'année. Il faut en manger beaucoup. C'est quelque chose d'ailleurs qui est assez intéressant. Arrêtez de manger du tofu. Ouais. C'est très pertinent justement de comparer en fait les différentes actions et qu'est-ce qui a le plus d'impact plutôt que de se focaliser sur toutes ces petites actions qui vont être un peu coûteuses mais finalement c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc ça c'est un peu aussi l'objectif de cette présentation. Il y a un deuxième grand pôle. Will, tu pourras compléter éventuellement puisque ça concerne l'informatique. Tu veux... Tu veux... Ah oui. Donc on a des grands thématiques. C'est déjà le matériel. Alors à Dynaform on a par exemple commencé à augmenter la durée de vie des ordinateurs plutôt que de les renouveler dès qu'ils sont hors garantie au bout de trois ans. Donc ça veut dire remplacer les batteries parce qu'en général c'est ça qui part en premier. On a aussi pour les serveurs la gestion des serveurs on accepte les dons et on fait aussi des dons de serveurs ou de matériel à d'autres unités. En termes de messagerie il y a eu des réflexions sur la mise en place d'un SharePoint donc un intranet pour partager les documents de travail et ça ça évite à chaque fois de mettre en pièce jointe dans les mails le document et de se l'envoyer 12 fois quand on fait du travail collectif. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà identifié comme une action mais c'est dur de changer les habitudes donc je pense qu'on a encore de la marge de manœuvre limiter le nombre de mails et les supprimer régulièrement et les pièces jointes donc ça on est contraint par la taille limite de nos boîtes mail mais finalement je pense qu'on a aussi un effort à faire supplémentaire là-dessus. Une grosse question à Dinafore mais je suis sûre dans une unité aussi c'est toutes les big data donc nous c'est la télédétection il y a aussi le métabarcoding qui arrive l'écologie acoustique donc on a au moins trois grosses thématiques qui font que nos besoins en termes de stockage et aussi de calcul ils sont en train d'exploser donc ça c'est des questions qu'on peut se poser est-ce qu'on a besoin de sauvegarder toutes les données de télédétection de la planète si on s'est à l'heure de Dinafore voilà comment quelle stratégie comment on peut mutualiser avec d'autres unités voilà ça c'est un gros gros chantier je pense peut-être qu'une marge de manœuvre aussi c'est la façon dont on fait les calculs très lourds il y a différentes façons de coder et qui peuvent être plus ou moins gourmands en énergie donc ça c'est quelque chose aussi qui est une marge de progression en termes de lecture d'articles parce qu'on lit quand même pas mal d'articles moi j'avoue que je me suis habituée à utiliser Google comme moteur de recherche ne plus stocker aucun PDF sur mon ordi parce qu'en fait ça marche très très bien d'aller chercher un PDF à chaque fois en ligne et ça j'avoue que je ne sais pas quel impact ça a versus le stocker sur mon ordi en PDF versus l'imprimer et l'avoir et du coup c'est des questions je ne sais pas si ça existe on pourrait chercher ces infos là et enfin dans la même dans la même logique avoir des favoris plutôt qu'utiliser les moteurs de recherche à chaque fois qu'on recherche toujours les mêmes choses et bien finalement c'est un coup c'est des petites choses mais voilà c'est plein de pistes à estimer et à voir si on est capable on a une marge de manœuvre là-dessus l'impact du numérique il est quand même il me semble quand même plus faible comparé à ce que enfin les tableaux voilà un vol transatlantique forcément on n'est pas du tout dans les mêmes gammes mais quand même voilà il y a aussi des choses à faire donc là c'est par exemple un premier comparaison mais c'est très grossier aussi donc peut-être à affiner que j'ai fait rapidement pour comparer le coût de kilomètres en voiture versus la boîte mail voilà ça donne des ordres de grandeur en fait pardon ce sont les valeurs marginales c'est un certain point du cycle de vie ou ? ouais alors là c'est je pense pas loin justement c'est un peu ça la première grosse valeur que j'ai donnée là sur le 12 c'est justement en prenant en compte toute la production alors que là je pense que c'est l'utilisation enfin le ouais je pense que c'est assez restreint donc du coup enfin voilà ça c'est des premiers chiffres je pense que l'idée ça serait que collectivement on se dise on va établir des chiffres un peu plus sérieux enfin avec lesquels on puisse vraiment évoluer enfin à un moment est-ce que tu as besoin de chiffres pour savoir tu pourrais dire je sais pas c'est une bonne question j'en suis arrivée rapidement à avoir un peu la nausée en faisant cette présentation je me suis dit mais à quoi ça sert que je dépense éviter de s'attacher aux problèmes voilà exactement j'en parlais un petit peu avant donc ça ça concerne peut-être un peu plus Dinaforce et notre activité de collecte de données qui du coup voilà si on parle de la mobilité qui est un truc important l'informatique qui était aussi importante il reste quand même néanmoins ces tâches académiques qui était décrite dans le projet de thèse et là c'est vrai que ça a une empreinte en termes de déplacement mais aussi parce que nous on aime bien tuer des insectes donc on collectionne les abeilles les carabes tout ça et tout ce qui tourne dans les pièges aussi avec voilà et ça c'est quand même pas très satisfaisant donc c'est quelque chose qu'on a discuté sur quelle méthode non invasive pourrait être mise en place comme alternative mais on peut aussi se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ces nouvelles données est-ce qu'on peut pas réutiliser des données est-ce qu'on peut pas utiliser le fait que plein de données sont partagées donc via le mouvement open science qui nous permet de répondre à nos questions donc ça c'est aussi une piste de réflexion donc là l'impact sur les espèces notamment les espèces rares qui est vraiment critique l'utilisation du matériel c'est vrai qu'on sait pas encore trop je pense poser la question de quel matériel on utilise je sais quand il y avait du métal qu'on laissait dans le sol on essayait de le protéger pour pas qu'il y ait de contamination en tout cas retirer le matériel à chaque fois voilà des choses qui paraissent peut-être évidentes mais on les a listées quand même et voilà la question de l'impact des impressions scanner versus faire des photocopies je sais pas pourquoi ça s'est retrouvé ici enfin le dernier point qui est celui je pense qu'on a le plus traité dans le collectif ado qui concerne tout le cadre de travail donc en termes de recyclage on a déjà mis des choses en place mais il y a encore pas mal de marges de progression la gestion des espèces verts il y a eu des prestations des installations de nichoirs donc ce qui peut faire sourire peut-être comparer à l'impact l'ampleur des impacts de nos moyens de mobilité par exemple en termes de restauration c'est quelque chose d'assez symbolique et qui est aussi qui nous touche personnellement je pense que c'est un point important à discuter parce que mine de rien on organise des événements tous les jours on voit du café voilà qu'est-ce qu'on choisit de faire collectivement ensemble et là c'est un impact c'est une décision collective qui n'est pas forcément évidente il y a eu des gros congrès en termes d'utilisation de plastique donc maintenant on a des éco-cups toute la vaisselle et les couverts voilà qui sont ajoutés voilà sur les matériaux on s'est posé la question lors de la rénovation des bureaux par exemple et ça c'est très contraint par les marchés ce qui est possible au niveau du centre donc ça c'est quelque chose on a un petit peu de marge de manœuvre mais je pense que si on ne met pas la pression collectivement à plusieurs unités sur le centre ce n'est pas des choses qui vont bouger rapidement on a le chantier de rénovation du pôle agroécologie qui est programmé comment est-ce que collectivement entre les quatre unités concernées on va décider des choix qu'on va faire est-ce qu'on veut des bâtiments plus écologiques ou pas ça c'est quelque chose qu'il va falloir discuter avec la présidence de centre notamment rapidement et enfin en termes d'énergie ça aussi c'est quelque chose de très symbolique et qui est des fois un peu critiqué parce que finalement éteindre son ampoule comparé à d'autres actions ça peut paraître un peu dérisoire mais néanmoins c'est important de le faire la question des radiateurs donc là je vous laisse deviner qui a écrit cette ligne il y a des gens voilà donc si on fournit des gros pulls d'inaphore à tout le monde pour survivre puisqu'on va couper les radiateurs peut-être on peut investir donc là au niveau de ce qu'on a fait à dos il y a déjà pas mal de choses mais je pense qu'il y a des choses qui vont nécessiter d'avoir une approche à l'échelle du centre il y avait la question du tri il y a la question de l'entretien des espaces verts Richard me disait qu'il y a des espaces verts qui ne sont pas tendus par exemple mais j'avoue que je ne les ai pas beaucoup vus il y en a un donc il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire collectivement à plusieurs unités au niveau du centre la grosse question de la restauration de la cantine comment est-ce qu'on fait remonter parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas en fait quels sont les moyens pour faire remonter les demandes qu'est-ce qu'on a envie de manger tous les jours c'est quand même un point important donc j'en parlais pour tout ce qui est matériaux qui dépendent des décisions au niveau du centre pour l'achat Richard a mentionné pour les colis notamment informatiques où il y a cette question récurrente du sur-emballage qui fait que les poubelles de carton sont tout de suite remplies dès qu'on reçoit deux ordinateurs on revient sur la question des radiateurs parce qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du centre de baisser les radiateurs la nuit je ne sais pas si c'est fait les week-ends pendant les vacances des choses comme ça donc ça c'est des questions que les gens se posent en tout cas et moi j'avais une idée folle de mettre la pression pour changer de fournisseur d'énergie voilà je ne sais pas si c'est complètement ouais non mais bon il faut en parler voilà j'avais alors c'est pareil c'est des choses que j'ai récupéré j'ai pas passé non plus beaucoup de temps à trouver l'estimation la plus pertinente mais les différents régimes alimentaires et donc si on remplace la viande rouge par d'autres produits et à côté de mettre en rapport le fait de prendre le train ou la voiture entre Toulouse et l'Inrag entre Toulouse et Paris pour avoir des comparaisons voilà donc ça c'est un début de chiffres quantifiés peut-être que comme dit Thomas on n'en a pas du tout besoin pour prendre des décisions mais moi personnellement ça m'a été utile pour me rendre compte en fait de voilà de tout ça j'avais pas du tout les chiffres en tête et vraiment ça m'a ouvert les yeux super mal à quelque chose alors bien sûr c'est la question de la slow science que je mentionnais au début c'est que la durabilité elle est pas seulement environnementale il faut aussi qu'elle soit économique et sociale que voilà si ça a un coût trop fort au niveau social les mesures ou ce qu'on va essayer de mettre en place ça marchera pas et si ça coûte trop cher on sait très bien qu'il va y avoir une tension là-dessus donc là on s'est focalisé sur la durabilité environnementale mais au niveau social on sait très bien qu'il y a tous ces aspects-là aussi auxquels on essaye de réfléchir et qui vont être en lien forcément au niveau économique il y a des questions aussi qui peuvent se poser qui pourront peut-être faire l'objet d'une présentation ou d'une réflexion je pense que c'est notamment au système de publication qui est en ce moment on trotte pas mal dans la tête la question des financements aussi on en parlait hier avec Aude sur certains financeurs du CESAB qui sont pas forcément idéaux voilà après donc on a listé plein de documents que je vais pas présenter aujourd'hui qui peuvent qui seront disponibles si vous voulez approfondir ces questions-là l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir votre avis sur certaines des pistes qu'on a proposées en termes de mobilité par exemple en termes de collecte de données qu'est-ce que vous êtes prêt à faire individuellement qu'est-ce que vous pensez qui serait la priorité des actions à mener au niveau du centre par exemple voilà donc je peux m'arrêter là ou vous donner la parole merci 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 merci